Puisqu'il faut nommer un livre, il y avait ce nom qui hanta longuement, en désespoir de cause, ses jours et ses nuits, Saint-Just des solitudes. J'ai fini peu à peu par comprendre le contraire, que sa vie avait été la quête de ce contraire, qui portait nom d'amitié autant que de Saint-Just. Pourquoi ce nom, et pourquoi un nom ? Peut-être à cause du silence qu'il a porté, évidemment, ce jour-là, dernier. Peut-être à cause de ce geste qu'il fit au moment de prendre place sur l'échafaud, je ne raconterai pas ce geste. Peut-être aussi à cause des mots raturés sur la feuille noircie qui auraient pu nommer notre histoire s'ils avaient été prononcés, et dont le silence a jeté l'ombre sur toutes les villes. A permis aussi que l'histoire se poursuive. Peut-être à cause de tout ce théâtre d'ombre, sur lequel les villes se sont bâties ensuite. À cause des places qui, tous les ans, se remplissent de colère digne et indomptable, au nom de ceux-là même. En Afrique, en Asie, de l'autre côté des mers, partout. Peut-être à cause de tout cela qui résonne dans le plein des bruits secoués de notre histoire, où on confond Gambetta avec Blanqui. Où il n'y a plus d'alternative à l'air que l'on respire, où la poésie est laissée l'être morte, c'est-à-dire au poète, et le théâtre aux ombres. Peut-être à cause de ce peut-être, que Saint-Just a approché, et comme il faut de force et de tendresse pour cette approche. Peut-être à cause des notes sur un projet de monde où l'amour et l'amitié sont des pierres qu'abritent le feu que seul un homme, comme Saint-Just, a pu oser rêver et écrire. Et commettre ce rêve et ce texte qu'il rêva, les derniers soirs de sa vie, où on peut lire « Celui qui dit qu'il ne croit pas à l'amitié est banni ». On avait voulu jeter le corps de Robespierre dans le fleuve. Au dernier moment, un cri s'était échappé du cadavre. Il était vivant. Alors, les Termidoriens avaient fait procession machinalement vers le seul endroit qui restait sur terre pour passer la dernière nuit avant l'exécution, au deuxième étage du pavillon de Flore. Dans la salle du Grand Comité, on avait allongé le corps de Robespierre à demi-mort, le visage troué sur la table même du Grand Conseil. Saint-Just veillera son ami s'endormir, dans ce lieu où, parmi les cris anciens, on fixa la hauteur de la liberté et de la mort. Raisonnaient les râles épais du mourant, les pleurs des survivants, les cris étouffés de rage, le silence de Saint-Just qui enveloppait tout cela. Les amis sont placés les uns près des autres dans les combats. Ceux qui sont restés unis toute leur vie sont renfermés dans le même tombeau. On jeta le corps sans visage de Saint-Just dans un grand trou qu'on recouvrit de chaud. À ses côtés, Robespierre, le Bas, Couton, et en dessous, plus bas, Danton, Desmoulins, combien d'autres. Il en coûta 193 livres à la République. Le lendemain, Thérèse, épouse Thorin-nez gelé, quitte Paris et rentre chez elle pour y mourir de chagrin. Des années plus tard, on creusa. On trouva quelques ossements et beaucoup de poussière mêlée à la terre. À la poussière. Avec des pelles et de la sueur qu'on mêla à la terre, à toute cette poussière, on arracha cela aux errancies et où on jeta ses ossements de poussière aux catacombes. La tombe de Saint-Just n'existe pas. Sur cette pierre perdue, il n'y a pas son nom. Le vide ne nomme rien de lui et des regards posés sur lui. Mais dans son nom, se nomme ce qui demeure encore de nous. Les amis porteront le deuil l'un de l'autre. Sur la tombe de Saint-Just qui n'existe pas, il y a toute cette ville autour que les journaux racontent chaque jour pour n'en rien dire. Si un homme commet un crime, ses amis sont bannis. Sur la tombe de Saint-Just perdue dans la poussière, une ombre se pose et je me retourne, terrifié. Il n'y a personne que moi et mon ombre à mes pieds qui tremble. Les amis creusent la tombe, préparent les obsèques l'un de l'autre. Ils sèment les fleurs avec les enfants sur la sépulture. Sur la tombe imaginaire de Saint-Just, il n'y a pas de corps, seulement quelques serments, des promesses, l'excessive ardeur, l'inaltérable soif. Les sépultures sont communes et sont des paysages. Dans la tombe de Saint-Just, pas même de la poussière. Les tombes sont couvertes de fleurs et semées tous les ans par l'enfance. Sur la butte Montceau, à l'emplacement du cimetière des Errancies, quelques années après l'exécution de la Révolution, on organisera des bals publics et on s'embrassera en dansant sur la terre où pourrissait les cendres de Saint-Just et de ses amis. Il resterait quelques voix et des visages dans l'air qui tombent jusqu'à mes pieds où je viens le ramasser pour croire encore possible la vie d'après l'histoire. Hypothèse, supposition d'une chose possible au long de laquelle on tire une conséquence. Il resterait quelques noms pour rendre possible la conséquence d'une vie où chaque pas posé poserait en même temps l'hypothèse qu'ici où nous sommes est l'histoire emportée qu'invente chaque jour ce qu'il a créé. Le 13 mars 1794 qu'on a cessé d'appeler 23 ventoses Saint-Just écrit en pleine terreur. Il n'y a pas encore eu de révolution. Il n'y a ni bonheur ni vertu à espérer sur la terre sans elle. Quelques jours plus tard avec son corps meurt dans sa voix quelque chose qui n'a parvenu qu'à cette voix. Le reste est tombé quelque part autour de nous et parfois nous ramassons des fragments éparses que nous nommons des hypothèses et nous les lançons au devant de nous pour avancer guidés par ces bruits de pierre frappées sur le sol. La terreur est le nom que donna l'histoire à l'hypothèse du bonheur. Mais entre nos mains nous avons ce nom de terreur alors nous le lançons avec les autres. De l'amour nous n'avons pas de nom usé qu'il est par ceux qui organisent les balles sur les cimetières de l'histoire. De l'histoire nous ne possédons plus qu'un présent. Et puisqu'il est la seule chose qui nous reste du temps et de nos vies nous lui confions les cendres et le sang et ce mot d'amour rendu impossible qu'il faudra bien renommer pour nous seuls et auprès de lui nous allongeons notre corps veillons toute la nuit pour qu'elle ne passe pas et la consolons de n'être pas l'aube dressée sur des ruines consacrées au Dieu mort. Nous racontons pour mieux appartenir à ce présent les histoires qui sont là pour l'insomnie et lui résister et nous appelons l'aube à nous pour lui appartenir enfin. Nous levons autour de nous des voix pour n'être pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et des hypothèses formulées lentement sous le visage aux cheveux noirs dans les paniers d'osiers le présent qui s'accorde au présent qui s'échange secrètement racontent la seule histoire qui nous servira d'arme quand il faudra prendre possession des villes bientôt et bientôt quand les villes tomberont on nous demandera comment les relever. Nous ne dirons rien nous ferons un geste et soulèverons dans la poussière le nom de Saint-Just et de l'hypothèse amoureuse qu'il portait avec lui au poignet. Alors dans l'histoire inventée pour nos vies seules dès lors possible l'amour qu'on leur accordera au prix de leur croyance serait le nom que dans l'écho de sa voix Saint-Just avait appelé de ses voeux comme une levée de corps comme on lève l'histoire devant soi pour en traverser les rêves comme on lève un nom pour en assembler d'autres comme on se lève lentement pour parler en elle comme on lève une hypothèse pour lui confier sa vie.